Salut, j'espère que vous allez toutes et tous très bien ce dimanche 11 décembre 2022. Je poursuis le calendrier de l'Avent avec la case numéro 11. Qu'y a-t-il dans cette case ? Et bien, comme à son habitude, aucune surprise. Vous avez le papier ainsi que les pierres précieuses en plastique, ici présente. Je vais vous révéler le contenu de ce papier tout de suite. Mais juste avant, je vais vous présenter un goodies. Il s'agit d'un personnage d'un jeu vidéo. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Je vais vraiment essayer de le mettre devant la caméra. Moi, j'adore sa petite bouille super mignonne. Et c'est un personnage qui était particulièrement détesté. Voilà, je n'en dis pas plus. Peut-être que certains d'entre vous vont le reconnaître. Je trouve qu'il est vraiment très bien fait et très mignon. Il fait partie d'un lot où il y avait plusieurs figurines. Est-ce que là, vous avez reconnu le personnage ? C'est un jeu que j'ai joué avant d'avoir ma chaîne YouTube et Twitch. Mais c'était tellement chronophage que j'ai très vite arrêté. Pour me consacrer justement au jeu de rôle. Donc voilà comment se présente la boîte. Donc il y en a plusieurs. Si ça vous intéresse, je pourrais montrer les autres. Donc voilà, Timo, Jinx, Panthéon et Wukong. Et le premier, je n'ai pas lu son nom. C'est Tristana. Donc voilà comment se présente la boîte. Je la trouve vraiment très belle. Vous avez... Voilà, je vais vous montrer les reflets du vert. Voilà, c'est vraiment très beau. Vous avez ensuite les personnages. Donc là, c'est les avatars que vous avez quand vous jouez dans le jeu. Donc on sélectionne votre personnage. Et sur la boîte, après, il faut tourner. Vous avez le nom du jeu. Donc c'est bien dans League of Legends. Pour ceux qui avaient reconnu ce fameux personnage Timo. Je vais donc révéler le papier de la personne que nous allons découvrir aujourd'hui. Il s'agit de Linou Majeur Zéro. La parole est à toi. Salut à tous et à toutes. Merci infiniment, Cézil, pour l'invitation à parler sur ta chaîne. C'est adorable. Joyeux Noël à tous et à toutes. Joyeux Noël, Cézil. Ou en tout cas, joyeuses fêtes. Si vous ne fêtez pas Noël. J'espère que vous serez tous de bonne forme. Donc, ben, Cézil, tu es adorable. Franchement, proposez à d'autres streamers et streameuses du JDR de venir parler sur ta chaîne pour un petit calendrier de l'Avent. C'est vraiment hyper gentil. Donc voilà, merci. Tu es en or et tu es une petite pépite. Alors, je vais aller vite pour répondre aux petites questions du calendrier de l'Avent. Qui suis-je ? Comment s'appelle ma chaîne ? Et quel contenu je produis ? Alors moi, je suis Linou Majeur Zéro. Je suis autrice et scénariste de JDR. Vous pouvez trouver mon travail principalement sur le Marketplace de Roll20. Je suis la seule créatrice française à travailler avec eux. Je suis également en indépendante sur itch.io. Je suis également en indépendante sur lulu.com. J'ai écrit récemment pour des plus grosses maisons d'édition. Et vous verrez sortir mon travail bientôt. Normalement, si tout va bien. Dans Chroniques Oubliées Galactiques, notamment. Et puis, d'autres petites choses qui arrivent dans les tuyaux. Dont je ne parle pas encore. J'attends d'avoir aussi, on va dire, un peu plus de certitude. Et puis, je travaille sur plein de projets d'écriture en ce moment. Donc, un petit JDR autour d'un scénario horrifique et occulte d'une facture un petit peu particulière. Également, je travaille sur un plus grand jeu, un peu plus ambitieux. Donc, voilà. Mon JDR, entre guillemets. Et ça, c'est dans les tuyaux. Et ça prend du temps. Alors, quel est mon pseudo ? Ben, Linou Majeur Zéro. Pourquoi ? Parce que Linou, c'est le diminutif de mon prénom. Et Majeur Zéro, c'est mon personnage préféré de la grande saga Metal Gear Solid. C'est une grosse référence pour moi. Je suis plutôt MJ. Je préfère être meneuse que joueuse. Parce qu'en fait, j'adore pouvoir créer mes scénarres et faire jouer les gens. Mes créations. Donc, c'est vraiment ce que j'aime. Et puis, sinon, quand je fais ce du commerce, j'aime bien voir ça comme une sorte de mise en scène de cinéma. Et j'adore pouvoir être le metteur en scène. Donc, plutôt meneuse. Même si, de temps en temps, je joue. Mais ce n'est pas autant mon truc. Mon jeu de rôle préféré et pourquoi ? C'est très difficile de répondre à cette question. Je n'en ai pas un. Pour l'instant, les jeux de rôle que j'ai préférés sont toujours des jeux de rôle sombres, occultes, très difficiles. Donc, je préfère jouer à toutes ces choses qui sont, à la limite, un peu gore, un peu complexes. Pas forcément tout public. C'est vraiment mon credo. Le pas tout public, mais toujours avec de la sécurité émotionnelle, du respect des gens et de l'inclusivité. J'ai même inventé un tag, un hashtag pour ça. Ça s'appelle le Dirty Clean Crew. C'est-à-dire qu'on fait du sale, mais en étant propre avec les gens. Du coup, mes jeux favoris, c'est Cult, aussi bien l'ancienne édition, mais surtout la nouvelle, qui a des meilleures règles, qui sont proches du PBTA, que j'aime beaucoup. Donc, Cult, Vampire. J'ai joué énormément à Vampire, que ce soit Anarche ou Sabbatique, pendant longtemps, et ce, depuis la première édition. Et j'adore, en ce moment, le jeu de rôle Notes. Du coup, voilà. Mais ça, vous le savez déjà, j'en ai déjà parlé. Notes, donc, de chez 7 Messe Édition. Que je vous invite à découvrir, qui est là, si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble. J'aime aussi beaucoup L'Appel de Cthulhu, qui est une grosse tradition pour moi. Un petit favoritisme pour la V6, mais aussi la V7 pour son graphisme. Donc, voilà. Des jeux plutôt darky dark. Comment as-tu découvert le jeu de rôle ? Étrangement, grâce à Donjon et Dragon, la boîte rouge, ce n'est pas ma génération. C'est celle, juste celle d'avant, puisque je vais avoir 40 ans. C'est un copain qui a chopé la boîte à son grand frère, et qui nous l'a fait découvrir. J'ai beaucoup aimé le principe. Je n'ai pas hyper compris comment on jouait avec les règles. Un peu plus tard, je me suis vraiment intéressée aux jeux de rôle, mais par le prisme de vampires et d'ambre. Les princes d'ambre. Voilà. C'est ça, mon terreau. Qu'est-ce qui m'a donné envie de créer ou de participer à une chaîne de jeux de rôle ? Eh bien, de très mauvaise raison. C'est-à-dire que c'est hyper trusté par que des gars, des bons hommes straight, cis, blancs, qui expliquent bien à tout le monde qu'ils savent exactement comment marche le JDR et ce qu'ils devraient être. Parce que c'est eux qui ont raison. Et souvent, je les trouve assez médiocres. Donc, du coup, ils m'énervent et j'avais envie d'être une meuf dans les internets et de faire du JDR. Et je pense que je ne me suis pas trop mal débrouillée. Après, je ne suis pas débarquée dans les JDR sur Internet. Je fais du JDR depuis plus de 25 ans. Donc, je veux dire, faire du contenu sur Internet, c'est récent. Mais faire du contenu, pour moi, ce n'est pas récent du tout. Et donc, j'avais aussi un peu envie de montrer que dans l'ombre, il y a plein de meufs qui font du JDR et qu'en fait, il faut un peu plus les mettre en avant. Donc, Cécile, je te renvoie une deuxième fois un méga gros yes. Et merci. Et tu as un trésor parce que tu participes à ça, toi aussi. Et je trouve ça hyper important. Voilà. Peux-tu nous présenter ton lieu de tournage avec le backstage, l'envers du décor, le matériel et tout et tout ? Alors, ça va aller très vite. Mon matériel, je n'ai pas de webcam. Je me filme toujours avec mon téléphone portable car je n'ai absolument pas de budget. Donc, tout est au minimum. J'ai ce micro casque. Voilà. Pour vous entendre quand on fait des lives. Enfin, entendre les joueuses ou entendre les gens sur d'autres plateformes. Et ce petit micro pour m'enregistrer devant moi. Il y a un ordinateur portable. Même pas un fixe. Donc, c'est le minimum syndical. J'utilise Streamlabs OBS pour faire du coup mes diffusions. Je fais tous mes overlays moi-même. Personne n'intervient dans leur création. Ils sont faits sur l'équivalent gratuit de Photoshop. J'utilise The Gimp. Et c'est à peu près tout. Donc, je vais quand même, parce que vous êtes curieux, vous montrer ça en détachant la caméra. Et pour finir, vous faire un tour de mon bureau et de ma chambre. Je pense que vous n'allez pas être impressionnés du tout, du tout. Mais on va le faire. Et puis, je vais vous laisser. Alors, c'est parti. Je vais essayer de ne pas mettre mes gros doigts tout nuls. Donc là, on va retourner la cam et vous allez voir. Oh là là ! C'est très impressionnant ! Mais dis donc ! C'est un ordinateur portable. Il n'y a pas de webcam car c'est mon téléphone que j'ai dans ma main à présent. Alors, si vous voulez voir à quoi ressemble le reste de la pièce. Car vous êtes dans la curiosité. Ouh là ! Je vais tout casser. Eh bien, ok. Donc, il y a un petit bureau. Waouh ! Avec une petite chaise ! Il y a quelques jolis trucs affichés. Il y a mon chat affiché ici qui m'a quitté malheureusement. Même si j'en ai un autre. Une petite affiche de notes. La souffrance est une attitude. Le travail guérit tout. C'est évidemment ironique. Vous le comprendrez bien. Et là, il y a un lit car c'est une chambre. Il y a... Deuxième chat. Toulouse. Voilà, voilà. On peut dire que... C'est pas très impressionnant. Mais... Bah c'est là que... C'est là que la magie... C'est là que la magie se passe. This is where magic happens. Pas vraiment. Mais en tout cas, voilà. Rien d'extraordinaire. C'est ici que ça se passe. Voilà, sur un tout petit bureau, dans un coin. Avec les moyens du bord. En tout cas, je remercie sincèrement Cécile. Je fais des gros bisous à tout le monde. Passez de très bonnes fêtes. Je vous envoie plein de poutous de fin d'année. Profitez des vôtres. Profitez de la vie. Merci Cécile pour cette magnifique attention. Très bon calendrier de l'avant à tout le monde. A bientôt. Ciao, ciao, ciao. Merci Lino pour ta présentation. Et l'idée de montrer les setups, c'était justement montrer que forcément, tout le monde n'a pas le même budget. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Et que quelque part, un casque de bonne qualité, une caméra, que ce soit avec le téléphone ou une webcam, c'est suffisant pour jouer en ligne et proposer du contenu. Donc merci à toi de nous avoir montré, j'ai envie de dire, le setup minimaliste. Le must-have, on pourra le voir dans d'autres vidéos. Mais là, vous avez vraiment le côté où, comment vous lancez avec un budget qui n'est pas énorme en fait. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir tout de suite un matos incroyable, une caméra incroyable pour commencer. L'important, ce que je dirais, c'est vraiment avoir un son correct, sans parasite, et une caméra qui vous met en valeur, qui vous évite de vous mettre en couleur sépia, comme on a pu avoir sur ma chaîne. Désolée. Donc je continue cette présentation avec Emily The Strange. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un personnage assez particulier, Emily. Donc ça se présente comme ça. Je vais vous montrer l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup. C'est un personnage complètement dans le délire de Mercredi, enfin, West Day, de la famille Adams. On est sur du rock, on est sur des couleurs extrêmement peps. Je vais essayer de tourner les pages comme ça. Je ne sais pas si je vais y arriver. C'est très compliqué. Mais j'aimerais bien vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà. Donc on a beaucoup d'images qui sont dans des tons rouges, noirs et blancs. En fait, voilà. Enfin, plutôt gris, j'ai envie de dire. Voilà comment ça se passe. Donc c'est un personnage qui va en cours, enfin, qui essaye d'aller en cours, qui s'en fout un peu, qui est vraiment dans un truc, une ambiance gothique. C'est très drôle. Il y a beaucoup d'humour dans cette histoire. Et je vais essayer de vous montrer la page où il y a tous les chats. Il y a une petite page très sympa. Voilà. Moi, j'ai envie de vous montrer ça. Voilà. C'est le rock des chatons. Donc là, il y a plein de petits chats. Moi, ça me plaît. De fou, j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai que le tome 2. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai oublié de prendre le tome 1 ou est-ce que simplement je ne l'ai pas retrouvé chez moi ? Je ne m'en souviens plus. Ça fait très longtemps que j'ai ça, en fait. Je suis très fan. Le mieux, c'est que je vous lise un petit peu ce qui a marqué à l'arrière du livre. Comme ça, vous allez pouvoir en savoir plus sur Emily. Vengeance, une BD à mourir. Ceux qui prétendent qu'il ne faut pas parler aux étrangers devraient parler à Emily. À Emily the Strange. Car elle sait qu'il n'a rien de meilleur que parler avec les étrangers. Mais bon, c'est Emily. La toute jeune reine de la culture underground. Seules ses propres règles lui importent. Alors suivre celles des autres, vous voyez. Emily, la plus célèbre icône gothique, passe au crible dans cet album les thèmes fondateurs de notre civilisation, de notre culture. La solitude, la vengeance, la mort, les plus grandes falsifications de tous les temps, et le rock, bien sûr. Tout ça, plus des interviews de Karen O, des yee 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 yee. Franchement, je ne connais pas le nom des groupes, je suis désolée si je vous le dis un peu n'importe comment. Et aussi Gerard Way de Chemical Women's. Et les impressionnants artistes Trippan, Tim Biscop, Winston Smith, Jason Mercier, Messier, Turcot, Cezar Hans, et Fand Gay-Willer. En fait, je ne connais pas les noms des groupes, du coup, je vous l'ai dit sûrement très très mal. Passez à côté, n'y pensez même pas. Je pense que le mieux, c'est que je vous montre un petit peu le nom des groupes, comme ça, si vous n'avez vraiment pas compris. Et du coup, vous voyez le prix, il était pour 15 euros, ce qui est le genre de prix complètement correct pour ce genre de livre. Donc moi, j'aime bien, parce que c'est un personnage féminin vraiment, j'ai envie de dire, atypique. Même si en ce moment, avec la série Adams de Wesley, voilà, c'est des personnages qui reviennent. Donc voilà, on est vraiment dans un délire comme ça. Moi, j'adore. Alors, c'est unique. Ce n'est pas quelque chose que vous retrouverez souvent. Et c'est un petit personnage sympa. Le style est très minimaliste. En même temps, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'énergie, en fait. J'ai envie de dire que c'est un style très énergique, en fait, le dessin. Je ne sais pas si vous voyez, en fait. Quand je dis minimaliste, c'est-à-dire que les personnages ont des formes assez simples. Mais le détail, il est dans le décor, il est dans pas mal de choses, quoi. Donc voilà, il y a toujours toutes ces couleurs à chaque fois. Donc vous voyez l'importance du rouge. Voilà, donc j'ai bien aimé. J'espère que ça vous a plu. Merci, Inoue, d'avoir présenté ton univers, de ta chaîne. Et j'ai envie de dire, ce que représente pour toi aussi le jeu de rôle en tant que femme. C'est important. Je pense que tu abordes la création de ta chaîne. J'ai envie de souligner ça en disant que peu importe, en fait, la personne que vous êtes, c'est-à-dire une femme, un homme, jeune, barbu, pas barbu, en fait, faites du jeu de rôle. Et si vous avez envie de faire une chaîne et qu'il n'y a personne qui propose quelque chose que vous n'avez pas senti... Voilà, vous avez peut-être un moment où vous ne vous sentez pas légitime parce que justement, il n'y a pas d'autres personnes, vous n'êtes pas forcément encouragé dans votre entourage, en fait, allez-y, faites. Parce que c'est en faisant les choses que déjà, vous allez vous amuser, vous allez prendre plaisir. Le principal, c'est ça, en fait. C'est que faites-vous un kiff. Et s'il y a des gens qui follow votre chaîne et qui s'amusent, c'est parfait, ça veut dire que vous avez partagé votre kiff. Et puis, s'il n'y a personne qui suit, laissez un petit peu le temps que ça vienne. Ça prend du temps, des fois. Donc voilà, merci à vous de suivre toujours avec autant d'engouement ce calendrier de l'Avent. Je poursuis les vidéos. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501